Alors dernière opération avant de pouvoir passer à l'usinage, ça va être la simulation de l'usinage. Donc évidemment à tous les stades de la création des fichiers d'usinage, on n'oubliera pas d'enregistrer très régulièrement son travail pour ne pas le perdre. Donc pour simuler l'usinage, on va venir cliquer sur le bouton simulation qui représente un ordinateur avec un petit outil. Donc je clique dessus, ici le GCFA me propose un compte rendu et il m'indique l'ordre dans lequel vont s'effectuer les différents usinages. Donc il va d'abord faire le contournage extérieur, le contournage intérieur, puis le cycle de poche. Je peux cliquer sur optimiser, éventuellement là il a changé son ordre en commençant par le contournage, le cercle, le contournage intérieur, le cycle de poche. Et il termine par le contournage extérieur, ce qui paraît plus logique. Donc je valide cette fenêtre. Et ici je vais donc avoir ma simulation. Alors la simulation ne rentre pas dans le cadre de ma zone de travail, donc je vais devoir la montrer comme ça. Donc ici on reconnaît, ici en trait bleu, ce sont les traces de mon outil, d'accord ? Ici les traits rouges indiquent les déplacements de l'outil quand il ne se trouve pas dans la matière. Je vais choisir plutôt ici un aspect réaliste, qui me permettra de mieux apprécier le déroulé de l'usinage. Ici j'ai deux boutons pour arrêter la simulation ou pour la mettre en route. Donc je vais, voilà, venir là et cliquer sur le bouton vert qui se trouve en haut à gauche de mon écran. La simulation commence. On voit l'outil qui réalise les différentes passes. Voilà. Et à la fin de la simulation, ça s'arrête et vous devez pouvoir constater si un usinage, tous les usinages se font correctement, si le résultat correspond à vos attentes. Et à partir de là, si la simulation vous convient, on va pouvoir passer à la phase de fabrication réelle. Donc pour sortir de la simulation, il suffit de cliquer sur le bouton rouge. On revient sur GCFAO. Tous mes paramètres de coupe sont bons. Tous mes usages sont corrects. Je vais pouvoir enregistrer une dernière fois et aller découper mon brut aux dimensions indiquées sur GCFAO. Et je vais pouvoir réaliser mon usinage dès que le professeur m'aura donné son feu vert. Je vais pouvoir réaliser mon usinage dès que le professeur m'aura donné son feu vert.